Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Merci et bonjour à tous. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous avons un plan pour annuler les payages pour les camions sur les autoroutes. Cela va permettre d'économiser du temps et du travail, et du temps, plutôt de l'argent. Partout dans la province, les personnes soutiennent cette solution qui a du bon sens. Pourquoi est-ce que le gouvernement préfère laisser une entreprise tirer profit de l'argent, des automobilistes, plutôt que de faciliter la vie ? La réponse du gouvernement, le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Il ne s'agit pas des camions de la 407. Les néo-démocrates, l'opposition, sont toujours contre nos mesures. Ils continuent d'écouter les groupes de manifestation. Les personnes de cette province ont un message clair envoyé à la députée et aux libéraux, à l'ancien chef des libéraux. Concernant votre campagne pour la 407, venez à Brampton, venez à Mississauga. Écoutez les défis auxquels les personnes sont confrontées et font face à des problèmes d'embouteillage. Notre gouvernement va investir 3 milliards de dollars pour les autoroutes et les routes de notre province. C'est exactement ce que nous faisons. Nous continuerons sur notre voie visant à construire l'autoroute 413. Complémentaire, M. le ministre, il s'agit ici de pouvoir soulager les personnes aujourd'hui et non dans 10 ans. Laissez-moi vous dire une chose, M. le Président. J'aimerais adresser ma question plutôt au Premier ministre. Il s'agit de volonté politique. Le ministre des Transports hier a dit que ce serait trop difficile d'annuler les péages pour l'autoroute 407 parce qu'elle est un propriétaire privé. Mais il est dans le pouvoir du gouvernement de renégocier le contrat de la 407, mais ils ne sont pas prêts à le faire. Alors ma question encore une fois s'adresse au Premier ministre. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre a tellement peur de s'attaquer aux opérateurs de la 407 ? Que les députés regagnent en siège. Ministre de Transport, vous voulez parler des mesures que nous pouvons prendre aujourd'hui ? Le 1er avril, la taxe sur la carbone va augmenter de 23 %, M. le Président. Parlons-en, parlons des difficultés auxquelles sont confrontées les conducteurs de camions qui doivent payer des frais pour leur automobile à cause de la taxe sur la carbone. C'est des dizaines à cinquantaine de dollars qu'ils pourraient utiliser pour investir dans leur famille. Nous voulons réduire la taxe. Nous avons d'ailleurs réduit le coût de l'essence 10 cents. Et la députée d'en face n'a supporté aucune de nos mesures proposées. Alors la députée devrait appeler ses homologues au fédéral et mettre fin à cette augmentation de la taxe sur la carbone qui n'est pas abordable. Rappel à l'ordre. Complémentaire final. La 407, M. le Président. Le gouvernement a commis des erreurs et ce sont les personnes de cette province qui ont payé le prix. Vous savez, M. le Président, les Ontariens voient clair dans leur jeu. Le mois dernier seulement, le gouvernement a fait toute une histoire concernant l'annulation des péages sur les autoroutes. Mais ce sont les seules routes provinciales où il y a des péages. Hier, nous leur avons donné une chance de revenir sur leurs décisions concernant les péages et de vraiment agir. Ils ont refusé de le faire. Alors, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Quand est-ce que vous allez mettre en avant les intérêts des Ontariens plutôt que de mettre en avant celles des grandes entreprises ? Que les députés regagnent leur siège. Rappel à l'ordre. Le Premier ministre. M. le Président, soyez en clair. Vous êtes contre la 413, la 411. Vous êtes contre le frais d'annuler les frais. Vous êtes contre la 413, contre la voie de contournement de Bradford. Vous êtes contre le projet d'expulsion de plus grande envergure en Amérique du Nord. Dans quel sens allez-vous ? Dans un sens, puis dans l'autre. Au final, nous avons plus fait pour les contribuables qu'aucun gouvernement de l'histoire de la province. Nous réduisons le coût et le fardeau d'avoir des impôts qui vont vous tuer. Nous sommes contre les impôts, tandis que vous êtes pour les impôts. Pour les taxes, plutôt. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence complémentaire. Je pense que les personnes de la province se demandent pourquoi est-ce que le Premier ministre a tant peur des opérateurs de la 407. Mais ce n'est pas grave. Ma question suivante s'adresse encore une fois au Premier ministre. En janvier, une annonce a été faite concernant la fermeture d'une usine de VE et plusieurs emplois allaient être perdus. Nous avons aujourd'hui la section locale 665 qui nous regarde et qui demande des réponses au gouvernement. Nous sommes dans une industrie concurrentielle. Si cette usine va fermer, quelqu'un d'autre va ouvrir une usine en dehors de l'Ontario pour faire exactement le même travail. Est-ce que le Premier ministre pourrait dire aux travailleurs et aux personnes de Terrace Bay ce qu'ils comptent faire pour sauver leur emploi ? Réponse le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. J'ai dit en chambre plusieurs fois que nous travaillons dur pour que cette usine puisse rouvrir ses portes. J'espère que les Médalos, aujourd'hui, savent que nous nous préoccupons pour leur emploi. Nous voulons que cette usine rouvre ses portes. Et nous, excusez-moi, excusez-moi, nous allons faire notre possée pour continuer nos efforts pour ouvrir cette usine. J'ai entendu ce qui s'est passé aux studios des médias plus d'aujourd'hui. Ils ont abordé plusieurs éléments que nous faisons actuellement, y compris l'investissement dans l'industrie des forêts. Nous voulons pouvoir compter sur notre industrie. Les néo-démocrates et les libéraux ont eu 15 ans pour agir. Ils n'ont rien fait. Et nous travaillons tous les jours pour soutenir ce secteur au quotidien. Complémentaire. Monsieur le Président, je vous remercie. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe actuellement en Ontario. Les personnes dans le nord, à Terrace Bay, disent « Qu'en est-il de notre sort ce matin ? » Nous avons entendu des travailleurs qu'ils avaient besoin d'espoir. Lorsque vous vous conduisez dans une ville où il y a une seule industrie qui prospère, si l'usine ferme, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alors, on demande au gouvernement de se battre pour eux. Battez-vous pour eux. Qu'est-ce que le gouvernement fait ? Ils disent, ils répètent les mêmes choses, ils font des promesses vides. Mais ces travailleurs ont traversé la province pour entendre le gouvernement dire « Nous allons vous battre pour vous, nous allons nous battre pour le nord de l'Ontario. » Est-ce que le gouvernement va se battre pour les personnes de Terrace Bay ? Rappel à l'ordre que les députés regagnent leur siège. Rappel à l'ordre pour l'ensemble de la Chambre. Rappel à l'ordre le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Monsieur le Président, nous nous battons tous les jours et l'opposition le sait. Ils veulent tirer profit de cette situation pour se mettre en avant. Mais nous cherchons des occasions, nous réalisons des investissements dans le secteur des forêts pour nous assurer à ce que Terrace Bay et toutes les communautés du nord puissent tirer profit du secteur des forêts. Nous avons fait une annonce d'investissement de millions de dollars dans le secteur de biomasse des forêts. Nous voulons agir pour aujourd'hui et pour demain. Alors, l'opposition, joignez-nous, joignez-vous plutôt à nous et agissons. Passons à l'action pour toutes les personnes de la province. Arrêtez la pendule, que les députés regagnent leur siège. Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre, rappel à l'ordre. Je vais commencer à vous nommer. Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci. J'aimerais dire une chose. Le projet de biomasse n'a rien à voir avec le fait d'aider les travailleurs de Terrace Bay. Il n'y a eu aucune communication avec ces travailleurs de quelconque manière. Les propriétaires de l'usine ont reçu une centaine de milliers de dollars de la province avec pour attente qu'à l'achat de cette usine, ils allaient pouvoir y rester pendant longtemps et que la communauté allait pouvoir en profiter par des emplois. Les travailleurs de la région ne peuvent pas attendre deux ans pour peut-être attendre qu'une entreprise multinationale puisse proposer un bon projet. Il n'y a eu aucune communication avec les travailleurs et quasi aucune communication avec le leadership de la ville. Tout le monde attend. Tout le monde attend d'entendre quelque chose. Alors, j'aimerais savoir dès maintenant, avec les travailleurs qui ont voyagé de leur circonscription, ce que le gouvernement compte faire spécifiquement pour pouvoir recréer des emplois pour les travailleurs de cette circonscription et pour raviver cette usine. Que les députés regannent en siège. Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Vous dites que la biomasse n'a rien à faire avec Donald Bay, mais ça démontre que vous ne compreniez pas le fonctionnement de notre industrie, mais ce n'est pas une surprise pour moi. Le moment où l'usine a fermé, on est entré en contact avec le maire, avec plusieurs maires d'ailleurs. Nous avons réalisé des rencontres régionales. La députée y était d'ailleurs et c'est exactement ce que nous avons fait. La chef de l'opposition sait exactement ce que nous avons fait. Alors, ils aiment faire comme s'ils ne savent pas ce qui se passe, alors que nous avons été transparents avec nos mesures. Nous avons agi au nom de ces travailleurs. Nous voulons que cette usine rouvre ses portes. Il y a eu un accord qui a été signé qui n'était pas convenable. Nous allons continuer de travailler et d'oeuvrer pour les personnes de Terrence Bay tous les jours. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre, député de Hamilton Mountain, idem pour le député de Canestoga. Député de Brampton Nord, rappel à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Question suivante. Député de Kiwi Chinong. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, des enquêtes de Global News Investigation ont déclaré, ont plutôt mené une enquête dans les groupes des communautés autochtones. Ils sont en coté les mesures d'une entreprise qui donne des factures trop élevées. Ils voient des enfants comme une source de revenus, comme cela a été dit par un opérateur. Monsieur le Président, nos enfants, notre jeunesse ne sont pas des dollars. Je m'adresse au Premier ministre. Condamnez-vous ce type d'abus ? Réponse ? Je remercie mon collègue d'en face pour sa question. Notre gouvernement fera ce qui est nécessaire pour protéger tous les enfants et tous les jeunes de notre province. Monsieur le Président, nous ne laissons pas la porte ouverte aux fournisseurs qui ne veulent pas offrir des soins de qualité point barre. Notre gouvernement n'a pas besoin dans notre rapport pour nous dire ce genre de choses. Nous prenons des mesures nécessaires. Nous avons ouvert 20 postes d'inspection supplémentaires. Nous avons augmenté le nombre d'inspections dans les foyers. Nous avons augmenté le nombre d'enquêtes surprise. Nous voulons établir une norme pour toute la province lorsqu'il s'agit de nos enfants. Ces mesures ont démontré qu'encore une fois, nous ferons ce qu'il est nécessaire pour protéger tous les enfants et les jeunes de notre province. C'est une question de morale, c'est une obligation juridique de chaque fournisseur de protéger les enfants et nous allons tenir les mauvais acteurs responsables. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est bien de parler, mais les actes, c'est mieux. On ne peut pas continuer à rester assis sur les mains sans agir. Nous devons faire ce qui est nécessaire. Nous devons traiter nos enfants comme des êtres humains lorsque l'on prend soin d'eux. Monsieur le Président, il est clair que le gouvernement n'a pas su agir convenablement avec eux. Les lois pour les enfants doivent avoir des conséquences. Quelles mesures le gouvernement prendra dès aujourd'hui ? Je m'adresse au Premier ministre. Que les députés regagnent leur siège. La réponse du ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une stratégie pour les enfants et pour les communautés autochtones. Nous allons augmenter le soutien pour qu'ils soient appropriés sur le plan culturel. Comme je l'ai dit plus tôt, notre gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas assez de mesures entreprises pour soutenir les jeunes et les enfants. C'est pour cela que nous avons prévu des consultations avec les chefs autochtones. Nous avons une stratégie qui a été développée en partenariat avec les communautés autochtones. Nous avons pris des mesures. Comme je l'ai dit, nous avons augmenté le nombre d'inspecteurs partout dans la province. Nous avons augmenté le nombre d'inspecteurs sur prise. Nous avons cherché à augmenter les amendes pour punir les prestateurs de services à l'enfance afin qu'ils puissent savoir qu'ils ont des devoirs légaux. Nous allons les tenir redevables. Question suivante. Député de New Market, Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Notre gouvernement est d'accord avec les parents de l'Ontario. Les élèves ont besoin de rester à l'école pour trouver une éducation régulière. La semaine dernière, le ministre a dit en chambre que l'Ontario est la deuxième province du pays lorsqu'il s'agit de la littératie. Nous avons les meilleurs scores dans les cours de maths. Nous devons garder cet élan. Nous devons travailler en vue de renforcer l'apprentissage des élèves pour qu'ils puissent continuer à réussir à l'école. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait expliquer ce qui est fait pour soutenir les élèves de l'Ontario et s'assurer à ce qu'ils puissent rester dans les classes sans aucune interruption des menaces de manifestation des syndicats ? La réponse du ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de New Market, Aurora, pour sa question. Je suis fière de rapporter en chambre que nous avons commencé des négociations avec des écoles catholiques. Cela veut dire que 2 millions d'élèves pourront rester à l'école dans des classes là où ils le aiment. C'est une bonne nouvelle pour notre province. C'est la première fois que nous pouvons avoir ce genre de nouvelles. Nous devons célébrer le progrès. Nous voulons du bon sens dans notre système d'éducation. Nous sommes engagés à aider les élèves. C'est pour cela que nous devons avoir une routine pour retrouver la normale. Je remercie les enseignants de cette province qui ont décidé d'agir pour les enfants, pour leurs droits d'apprentissage. Nous voulons de la paix pour les futures années. C'est ce que nos enfants méritent d'avoir. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. C'est une bonne chose de voir que le gouvernement atteint son engagement historique visant à maintenir nos élèves dans leur classe. C'est un accord que nos parents souhaitent avoir et que nos élèves méritent d'avoir. Notre génération future a de grands rêves lorsqu'il s'agit de leur avenir. Il est donc essentiel qu'ils reçoivent notre aide pour pouvoir développer les compétences et l'apprentissage qui leur permettra d'évoluer et de prospérer. Notre gouvernement doit continuer de mettre en avant l'éducation et d'investir dans le potentiel de nos élèves. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait dire à cette Chambre comment est-ce que notre gouvernement prépare les élèves de l'Ontario à la réussite dans leur avenir ? Le ministre de l'Éducation, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement veut de meilleurs résultats lorsqu'il s'agit de s'assurer à ce que nos élèves puissent avoir les compétences nécessaires pour réussir dans notre pays. C'est pour cela que nous avons proposé des projets de loi pour renforcer notre système d'éducation et la réussite scolaire. Nous voulons de meilleurs résultats dans nos matières scolaires. Nous voulons plus de transparence et de redevabilité pour les conseils scolaires pour que notre nouveau programme scolaire puisse garantir la littératie en maths. Nous allons permettre aux élèves d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir obtenir des bons emplois et survivre dans ce monde concurrentiel. Nous allons tenir notre promesse aux parents lorsqu'il s'agit d'avoir la stabilité et de permettre à nos enfants de continuer à espérer. La question suivante. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au ministère des Transports. Tout le monde qui est coincé sur les embouteillages de la 401 sait que c'est un problème. Et nous savons que c'est l'autoroute la plus occupée de tout le continent. Alors qu'on est par-choc contre par-choc, alors que d'autres routes sont vides, est-ce qu'il serait bon de détourner des camions jusqu'à la 401 ? Ceci a été vanté à l'encontre par le ministre des Transports. Donc ma question au ministre, c'est pourquoi est-ce qu'il tourne son dos sur une bonne idée, alors que cela veut dire que les gens qui font la navette vont rester assis et attendre. Réponse. Ministre des Transports, Monsieur le Président, encore une fois, c'est une opportunité au NDP de s'opposer à l'autoroute 413. À toutes les étapes, ce gouvernement a avancé des mesures. Nous retournons les péages de la 412 et d'autres. Et que font les députés quand ils ont cette opportunité ? Ils votent à l'encontre du retrait des péages. Donc tout ce que nous faisons ici, nous voudrions remettre de l'argent dans les poches des conducteurs, que c'est de retirer certains impôts de 10 cents ou de revenir rouvrir la 418. Concernant les impôts qui vont augmenter de 23%, cela va toucher non seulement les camionneurs, mais toutes les familles dans la province, Monsieur le Président. Voici pourquoi, avec la direction du Premier ministre Ford, nous allons continuer à améliorer l'infrastructure en construisant l'autoroute 413 et en s'assurant que vous ayez de l'argent dans vos poches. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'étais vraiment ravie de déposer cette motion pour retirer la 413 et je suis ravie aussi que le gouvernement ait fait une priorité 4 ans après. Les gens veulent se rendre à différents endroits, au travail, à l'école, etc. Le gouvernement a des projets comme la 413. Ce sera dans 10 ans au mieux. Et cela changera la vie des gens qui font la navette de quelques secondes. de retirer les péages, c'est une meilleure solution pour utiliser les autoroutes que nous avons déjà. Et ce gouvernement ne veut même pas en parler. Maintenant, le ministre des Transports a un moment pour y penser. Et est-ce qu'il pourrait voter pour une bonne idée ? Applaudissements. Ministre des Transports. Nous y sommes. Voilà. Cela vient d'être dit concernant cette motion. C'est pour annuler cette autoroute 413. Et absolument pas, Monsieur le Président. Elle a dit tout fort. Nous voyons une croissance historique de la population, surtout dans des régions comme Peerl et Halton ou York, Monsieur le Président. Nous avons un des mandats les plus importants avec ce Premier ministre. Et c'est de construire l'autoroute 413. Et nous allons établir ces contrats. Nous n'allons pas laisser ce ministre de l'Environnement fédéral dire que nous n'allons pas construire d'autres routes dans le pays. Nous allons aller sur les routes à Mississauga-Brompton avant... Applaudissements. 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 Le député de Waterloo et celui d'Ottawa rappellent à l'ordre et le ministère de la Santé aussi à l'ordre. Applaudissements. 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 Recommencer le chronomètre. Applaudissements. Merci, Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Énergie. Les personnes dans ma circonscription me disent de façon quotidienne qu'ils peuvent être traités de façon équitable et juste. Quand on considère l'impôt sur le carbone qui va commencer le mois prochain, dans ce fait, les gens vont voir une augmentation du litre de carburant de 14,3 à 17,3 par litre. Ceci est inacceptable. Les gens ont déjà du mal avec l'inflation. Il est injuste de leur demander de payer plus pour l'essence. L'opposition et l'NPD s'en manquent alors que ces impôts font que la vie sera plus difficile pour les électeurs. Et c'est pour cela que le gouvernement va continuer à soutenir les Ontariens et demander que cet impôt sur le carbone soit annulé. Cet impôt touche les personnes qui travaillent dur et les familles dans cette province. Le ministre de l'Énergie. Merci beaucoup, Monsieur le Président et le député de Whitby a raison. L'impôt sur le carbone fédéral ne fera rien de ce qu'elle souhaite et cela portera préjudice aux familles. de l'Ontario. Quand on nous a parlé de l'impôt sur le carbone, on nous a dit d'appliquer cet impôt au carburant pour réduire les émissions. Et on nous a dit aussi qu'on récupérait plus grâce au rabais fiscal. Et ceci est faux. La Banque du Canada a dit que les taux d'intérêt vont être touchés dû à cet impôt sur le carbone et autres. Donc nous n'allons pas récupérer plus que nous n'allons payer. Et si les membres du GOCUS disent que c'est le cas, et le commissaire de l'environnement, une agence fédérale, a issu un rapport en disant que le gouvernement fédéral va passer à côté de ses objectifs d'émission. L'impôt sur le carbone. Et il est temps de l'éliminer, cet impôt sur le carbone. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le ministre a raison. Cet impôt sur le carbone ne fonctionne pas pour les gens. Au contraire, cela rend la vie plus coûteuse. Monsieur le Président, au niveau du gouvernement et les personnes dans ma circonscription, voient que les prix explosent, puisque le gouvernement veut signer un contrat énergétique pour de l'électricité. On ne va pas donner de nom. Depuis 2018, l'approche du gouvernement est autre. Nous voudrions que l'énergie soit plus abordable, afin que les personnes qui travaillent dur et les familles n'aient pas à choisir entre payer leur facture d'électricité ou d'avoir à manger sur la table. Comme les membres du NPD et des libéraux, nous allons toujours mettre les ontariens en avant. S'il vous plaît, merci de nous expliquer comment le gouvernement fournit le soutien dont ont besoin les ontariens alors qu'ils font face à des difficultés accrues. Cet impôt sur le carbone, ministre de l'énergie, grâce à notre plan de la croissance de l'Ontario, nous mettons des plans en route. Nous voudrions élargir nos usines nucléaires et améliorer les choses dans notre province. Mais nous nous battons contre cet impôt sur le carbone depuis le début. Cet impôt fait augmenter les coûts de tout. Et ceci a été confirmé par les experts avec qui j'ai parlé plus tôt. Les familles, les personnes qui conduisent depuis Terry's Bay savent ce que cela veut dire quand ils vont vouloir remplir le réservoir de leur voiture, monsieur le Président. Et alors que nous sommes en pleine crise d'abordabilité dans le pays, est-ce qu'on pourrait faire prendre une pause à cet impôt sur le carbone ou de la remettre en arrière ? Est-ce que nous pourrions faire quelque chose ? Non. Qu'est-ce qu'il fait, Justin ? Il dit plein gaz avec l'impôt sur le carbone et ça va augmenter tout de 23 %. C'est absolument irresponsable. Question suivante. La députée d'Université Rosedale. Ma question va au Premier ministre. Metro Links vient d'annuler son projet de construire 3 000 maisons et d'améliorer aussi la station de Mimico après qu'il y ait une faillite. Les résidents ont attendu depuis 10 ans pour avoir une rénovation de la station et tout ce qu'il y a, c'est un trou dans le sol. Donc ma question va au Premier ministre. Combien de fois Metro Links va échouer sur ses projets avant que le gouvernement demande des comptes à l'agence et aux responsables ? La ministre de l'Infrastructure. Merci pour cette question. Je pense qu'il est important de comprendre les circonstances qui ont lieu, monsieur le Président. Nous faisons face à des défis économiques. Cela n'est pas particulièrement pour la province. Le cas est devant les tribunaux et nous allons voir Metro Links s'est retiré pour protéger l'infrastructure et protéger la communauté qui est plutôt tournée vers les transports publics à Mimico. Nous continuons de travailler avec la ville de Toronto, monsieur le Président, et nous allons continuer de travailler avec le nouveau propriétaire pour construire des maisons abordables et bien sûr améliorer la station dont se servent les personnes de Mimico. Question supplémentaire. Merci, monsieur le Président. On revient au ministre. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas donné de réponse puisque les constructions au niveau des services publics ont été flouées par la bureaucratie et des cas de multimillions de dollars alors que le ministre et ce ministre ne vont pas le prendre en compte. Est-ce qu'on va encore entendre un autre discours après ma question supplémentaire concernant les projets fantastiques qui seront ici dans dix ans ou est-ce que le gouvernement va prendre en compte cette bureaucratie corrompue et de licencier ces personnes ? La ministre de l'Infrastructure, je suis vraiment ravie d'avoir cette opportunité de parler de ce qui se passe au niveau de la Grande Toronto concernant le transport en public sous les directions de Ford et d'autres. La ministre de l'Infrastructure, le Crosstown Wentz à Eglinton, se rapproche maintenant de la station de Royal Yacht, la ligne d'Eglinton. Il y a un tunnel pour le métro. Il y a aussi des constructions qui ont commencé au centre des expositions, monsieur le Président. Ceci était un projet de transport en public. Ils ont dit que ce ne serait jamais fait et c'est en route et nous allons continuer à construire des stations. supplémentaires pour le transport en public en Ontario. Question suivante. Rappel alors les députés de Beaches East York. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ma question est pour le ministère des Affaires municipales et du logement. Je suis certaine que le gouvernement se rappelle très bien qu'il y a eu des approbations l'an dernier. Et maintenant, cela fait 111 jours depuis que le ministre nous a dit qu'ils allaient bientôt contre-signer. Et bientôt, cela voulait dire bientôt. Donc maintenant, cela fait plus de 111 jours. Non seulement les libéraux de l'Ontario ont publié un projet de logement en fonction du TSA. J'ai aussi regardé dans le dictionnaire et j'ai souligné la définition de bientôt. Je dois renseigner la ministre concernant les mots qu'elle emploie. Bientôt veut dire sans délai, sans prolongation, rapidement, à un moment au niveau du 21e siècle. Assez de promesses vaille. Nous avons besoin de dates précises afin que nous puissions commencer à mettre les pelles dans la terre. Ma question pour le ministre est, quand est-ce que vous allez approuver le MTSA pour l'Ontario? La réponse, ministre des Affaires municipales et du Logement. Oui, merci pour cette opportunité. Bien sûr, nous travaillons avec la mairesse Charles pour mettre en place ces projets, monsieur le Président. Mais en même temps, nous comprenons qu'après 15 ans de gouvernement libéral, il n'y a pas eu de construction de maison. Ils ont volé ce rêve de propriété, de domicile. Ils ont présenté une politique l'autre jour et maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau des critiques concernant les nouvelles maisons au niveau de la 92? Quand je lui ai posé des questions, il m'a dit qu'il allait se battre pour éviter ce type de développement. Donc, d'un côté, le critique des libéraux dit qu'il veut plus, mais quand il est en privé, dans son comité, il dit que c'est un outrage et maintenant, que c'est scandaleux. Et maintenant, il y a une unité de 12 étages qui a été refusée et ils appellent ceci. C'est une abomination. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Question supplémentaire. TikTok, vous avez besoin d'une horloge, monsieur le ministre. Dit en anglais, cela rime, dit l'interprète. Il voudrait vous assurer que vous fournissiez les maisons. Devoir les zones exclusionnaires. Est-ce qu'il y a eu des élections municipales? Non, le droit de zone au niveau de la densité, par exemple, en proximité de stations de transit importantes. Non, cela n'a pas été fait au niveau du zonage. Des appartements avec 12 étages, sans parking. Non, rien n'a été fait. Je pourrais continuer parce qu'ils doivent encore mettre en place 52 des recommandations sur 55 de leur propre groupe de travail au niveau du logement. En 2026, sous Bonnie Trumby, ils ont dit que nous allions régler les problèmes qui ont été faits le gouvernement. Rappel à l'ordre. Mes excuses pour le député de Beach is here, East York. J'ai dû l'interrompre puisque je ne pouvais pas l'entendre. Nous faisons attention à l'horloge. Je peux rassurer tous les députés sur ce point. S'il vous plaît, relancez l'horloge. La députée Beach is here. Ma question est pour le ministre. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un lien concernant ce plan de logement afin que vous puissiez mettre les pelles au sol et commencer à faire face à ce problème de logement? Rappel à l'ordre pour la Chambre. Nous relançons l'horloge. Le ministère des Affaires municipales et du logement. Merci. Je ne fais pas besoin que l'on m'envoie un lien à quoi que ce soit puisque les libéraux ont eu 15 ans pour améliorer les logements. Et cela n'a jamais été fait. C'est resté en suspens. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé depuis que nous avons été élus. Les constructions ont continué à avancer puisque nous avons retiré les obstacles. Vous savez à Mississauga combien de projets ils ont commencé? C'était à 12. C'est le record de la dirigeante de l'opposition. Elle a augmenté les factures de construction de 27 % au niveau des charges. Donc quand vous augmentez les impôts, vous rendez les constructions immobilières inabordables. Quand on augmente les factures de développement, on fait que le logement est inabordable. Et c'est ce qui s'est passé à Mississauga. Et c'est pour ça que la population quitte. Et voici pourquoi ils passent à côté de leur cible de logement. Alors que nous avançons dans nos constructions de logements. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. On relance l'horloge. Le député de Brent for Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. L'impôt sur le carbone. est complètement déconnecté des familles et des entreprises. Et ce à quoi fait face. Elles font face. L'inflation, les taux d'intérêt augmentés. La dernière des choses dont ils ont besoin est que le gouvernement augmente encore les coûts. Mais malheureusement, c'est ce que les libéraux font avec leur impôt sur le carbone. Ils pensent augmenter encore cet impôt le 1er avril. Notre gouvernement va toujours s'opposer à cet impôt. Nous nous engageons pour les personnes qui ont des revenus moindres ici et les entreprises aussi. Est-ce que le ministre peut souligner ce que notre gouvernement a fait pour amoindrir les coûts des entreprises en Ontario ? ministre de l'équipement du Développement économique et du commerce. Nous nous sommes opposés à l'impôt sur le carbone dès le 1er jour. Et alors que le gouvernement fédéral augmente les coûts, nous les réduisons. Nous avons diminué les premiums pour WSIB et cela représente 2,5 milliards de dollars. Nous avons mis un coût plafond qui épargne 1 milliard aux entreprises. Nous continuons à réduire les formalités administratives et ceci aussi épargne à peu près 1 milliard de dollars par année. L'impôt sur le carbone pénalise les entreprises. Et alors que ce gouvernement fédéral augmente les impôts, nous les réduisons. Et nous lui demandons d'éliminer cet impôt dès aujourd'hui. Question supplémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Le député de Brand for Brand au niveau de Brunmie. Crumby, ils sont similaires aux fédéraux à Ottawa. Ils ne comprennent pas les défis auxquels font face les personnes du quotidien. Et ce n'est pas un bon moment d'augmenter les impôts. Ils écoutent des activistes qui sont en dehors du coût et des tours d'ivoire qui soutiennent cet impôt sur le carbone, alors qu'ils ignorent les familles ici et les méprisent. Le gouvernement les ignore, alors que nous considérons les gens qui travaillent dur dans notre province. Nous savons qu'en conservant les coûts bas, nous pouvons nous assurer de meilleurs investissements et de meilleurs emplois, mieux payés. Est-ce que le ministre peut nous dire combien nous avons réduit les coûts pour améliorer les investissements et nous assurer que les emplois soient mieux payés dans toute la province de l'Ontario ? Le ministre de Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous avons ouvert la voie pour les libéraux au gouvernement fédéral. Nous leur avons montré ce qui se passe quand on augmente les impôts ou quand on les abaisse. En abaissant les impôts, nous avons permis à la province de voir 110 000 nouveaux emplois et 11 milliards de dollars d'investissements. Tout cela parce que nous avons abaissé le coût de fer du commerce de 8 milliards de dollars l'an dernier et auparavant, 28 milliards de dollars d'investissements sont venus dans le secteur automobile au sein de la province puisque nous avons réduit le coût du commerce. Tout cela est dû grâce à la réduction de nos impôts. Des milliards de dollars sont rentrés en Ontario puisque nous abaissons les impôts. Nous obtenons des résultats de cette façon. Imaginez si nous n'avions pas d'impôts sur le carbone. Question suivante. Question pour le Premier ministre. Député de Sudbury. Quand on parle du soutien pour les travailleurs, concernant le projet de loi pour les travailleurs, avec les amendements, tout a été refusé au niveau du vote. Au niveau des lois, ceci a été aussi refusé. Ceci ouvre des conflits. Est-ce que le Président pourrait nous parler des personnes ? Pourquoi ceci a été retiré ? Et pourquoi les travailleurs qualifiés se retrouvent sans rien ? Le ministre. Merci beaucoup pour la question. Ces travailleurs savent que le gouvernement est là pour 90 % des contrats ont été faits, à la table des négociations. De ce fait, je voudrais remercier le ministre de l'Éducation qui continue de s'assurer que les étudiants restent en classe, justement, puisque nous dirigeons ces négociations avec les syndicats. Concernant ces travailleurs, ils le savent que quand ils ont eu l'opportunité, l'opposition a voté contre la 413 et contre les hôpitaux en construction et contre les rénovations des centrales nucléaires. Ils peuvent dire ce qu'ils souhaitent, mais quand on en vient aux travailleurs qui travaillent ici, dans un Ontario prospère, ceux qui vont faire le travail est ce gouvernement qui va faire les investissements afin de s'assurer qu'il y ait de meilleurs emplois. Question supplémentaire. La députée de Windsor-West. Question pour le Premier ministre. Au mois de mars, nous avons réintroduit une loi pour la 16e fois. Encore une fois, les conservateurs ont voté contre cela, mais le projet de loi C-78 a été adopté avec le soutien. Même les conservateurs ont voté en faveur. Si nous voulions voir... Nous voudrions voter en faveur. Oui, 98 des transactions avec les travailleurs automobiles sont faites à la table des négociations. Ce que je demanderais aux députés de l'opposition, est-ce que vous soutenez les collègues du NPD dans tout le Canada et que vous allez vous battre contre l'impôt sur le carbone qui tue la vie des travailleurs? Monsieur le Président, j'ai rendu visite à la circonscription de ce député. Je sais qu'elle ne soutient pas nos investissements afin qu'il y ait vraiment des travaux de classe mondiale dans sa circonscription, alors que nous avons besoin de cela pour un pont et les hôpitaux. Et nous l'avons entendu encore aujourd'hui qu'il voudrait annuler la 413. De ce fait, ce parti n'est pas bon quand on fait face aux idées pour conserver les emplois. Mais nous avons aussi financé un maximum pour les travailleurs. Nous avons amélioré les soutiens pour les travailleurs blessés. Tout ce qu'ils offrent, c'est de la misère parce qu'ils n'ont aucun projet. Question suivante. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au ministre de la Santé. Le mois dernier, le caucus du gouvernement a refusé mon projet de loi. L'insistant parlementaire a dit, nous savons que les patients ne peuvent se permettre des retards et des comités en permanence. s'il est le moment de passer à l'action pour les familles dans le nord de l'Ontario, Monsieur le Président. Étant donné cette déclaration de l'assistant parlementaire, je vais poser la question suivante au ministre. Quand est-ce que le ministre va aller de l'avant pour le nord de l'Ontario et d'améliorer les fournitures aussi des subventions pour le ministre de la Santé? Je suis entièrement d'accord avec l'assistant parlementaire qui a fait un excellent travail. La raison est, nous le faisons déjà. Nous avons déjà amélioré au niveau de la santé dans le nord de l'Ontario. Il y a encore des progrès à faire, je suis d'accord. Alors que nous améliorons ces systèmes et ce programme disponible pour les personnes ontario, nous devons vous rappeler que l'école de la médecine dans le nord de l'Ontario a été élaborée par un gouvernement conservateur. et maintenant, elle a pratiquement doublé le nombre de postes et de positions disponibles afin d'être formées. Cela veut dire que les personnes qui sont formées dans le nord ont tendance à rester dans le nord et continuent à servir les personnes dans le nord en tant que médecins, personnels d'urgence, ambulanciers, infirmières. Nous voulons non seulement fournir cette opportunité pour que les gens puissent travailler, et faire du commerce dans le nord, mais aussi qu'il y ait un élargissement des soins de santé primaires. Merci. Question supplémentaire. Encore une fois, pour le ministre, Monsieur le Président, le fait est que de plus en plus, les personnes qui sont dans le nord doivent se développer pour recevoir des soins de santé, alors que le gouvernement permet au système de s'étioler. Il y a une crise, et dans le nord, nous voyons qu'il y a déjà un manque de soins privés. Dans Sous-Saint-Mari et Algoma, il y a 10 000 personnes qui n'ont plus de soins primaires par le groupe Health Center INME. Je suis d'accord avec la députée de Sous-Saint-Mari quand il dit, je pense que ceux dont nous avons besoin sont des experts sur le terrain qui puissent refléter quelles sont les préoccupations et quelles sont les solutions recommandées en fonction des problèmes de voyage dans le nord pour les santé. C'est un problème. Nous devrions en entendre parler. Qui doit dire les choses ? Le député de Sous-Saint-Mari ou votre assistant parlementaire ? Le ministère de la Santé. À partir du moment où le groupe de la santé a pris sa décision, le député de Sous-Saint-Mari travaillait avec tous les participants afin de s'assurer qu'ils pourraient bien fournir des services et de s'assurer que les communautés soient bien desservies au niveau des soins de santé primaires. Il y avait deux annonces dans ce domaine qui s'assuraient de l'amélioration des soins, mais ce n'est pas tout. Manitoulin Island, Parcupine, et les autres régions. Nous faisons les investissements pour nous assurer de l'élargissement des soins de santé. Et nous verrons qu'il y aura des répercussions concrètes dans le nord de l'Ontario et partout en Ontario pour les personnes qui veulent accéder à un médecin. Il y aura un élargissement des équipes multidisciplinaires. Depuis que nous avons formé le gouvernement. Question suivante. Député de Sous-Saint-Mari. C'est choquant, M. le Président. Sous-Saint-Mari reçoit tout aujourd'hui. Je suis vraiment ravi. Donc, j'ai vraiment une question très importante au nom des personnes de Sous-Saint-Mari pour notre ministère fantastique de l'énergie. Monsieur le Président, nombre de personnes et de familles, plus particulièrement dans le nord de l'Ontario, s'appuient sur le mazout pour se chauffer. Malheureusement, dans les zones rurales et d'autres parties dans le nord de l'Ontario, elles font face à plus de difficultés et dues au manque d'autres alternatives. De ce fait, les personnes dans ma circonscription disent qu'il y a déjà des répercussions de cet impôt sur le carbone sur leurs factures de façon mensuelle. Et rappelez-vous, M. le Président, cet hiver a été plutôt chaud à Sous-Saint-Mari et partout. Il est injuste qu'ils supportent le coût de cet impôt sur le carbone, qui est injuste. Et pourtant, les coûts vont encore grimper. M. le Président, faites-nous savoir comment les communautés dans le nord vont être plus touchées dues à cet impôt sur le carbone. Qu'on peut se permettre, le ministère de l'Énergie. Merci aux députés de Sous-Saint-Mari pour cette question. Il a raison. Les membres du nord de l'Ontario comme à Sous-Saint-Mari, n'ont pas de choix. Ils doivent utiliser le mazout, le propane et le gaz naturel. Le 1er avril arrive bientôt. C'est dans 25 jours. Le 1er avril, la journée du poisson d'avril, c'est en plus le lundi de Pâques cette année. Mais dans le monde de Justin Trudeau, c'est la journée de la marmotte, Groundhog Day, puisqu'ils vont augmenter l'impôt sur le carbone de 23 %. Qu'est-ce que cela veut dire pour toutes les personnes qui se chauffent à Sous-Saint-Mari et partout en Ontario? Cela veut dire qu'ils vont devoir payer 400 $ de plus pour leur chauffage. Vous allez voir aussi quand vous remplissez votre voiture, etc. Monsieur le Président, il est temps d'arrêter la charade au niveau fédéral. Appelez Justin, appelez Jacqueline, mettez cet impôt sur le carbone en pause. Donc, question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour le ministre pour cette réponse exceptionnelle. Les coûts de la vie continuent à augmenter. Ils sont inquiets concernant la taxe de carbone. Et les travailleurs, à travers tous les secteurs, sont en train de sentir ces défis. Et malheureusement, le fédéral s'en fout. Ils s'en foutent pour changer quoi que ce soit. Et les Ontariens méritent d'être traités mieux, traités avec dignité. Notre gouvernement doit continuer pour soutenir les Ontariens afin de pouvoir réduire cette caractère du gouvernement. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ces augmentations de cette taxe terrible concernant la taxe du carbone vont toucher les Ontariens ? Et avec les budgets, la Banque du Canada l'a dit, tout le monde qui comprenne comment l'économie fonctionne ont dit que cette taxe du carbone a un impact sur le prix de l'abordabilité, que ce soit la facture, et toutes ces choses-là vont augmenter, incluant les coûts de chauffage qui vont augmenter. Nous avons tout ce qui est possible pour pouvoir faire en Ontariens, pour pouvoir rendre la chose plus facile. Nous avons réduit la taxe du carburant, on a éliminé les vignettes automobiles et on n'a jamais augmenté quoi que ce soit, on n'a jamais augmenté des taxes. En dépit de cette taxe du carbone étant en place, on a vu une croissance importante. 700 000 personnes qui travaillent actuellement en Ontario de plus que ce que c'était, le député pour Toronto-Denvers. Merci beaucoup. Dans les garderies, ils font face à des problèmes financiers. Les financements pour les garderies, afin de pouvoir garder les portes ouvertes, les familles ne peuvent pas se permettre de perdre ces garderies. Est-ce que le Premier ministre va prendre les mesures nécessaires pour pouvoir adresser les défis de ces garderies? Nous avons réduit les frais de 50 % à travers l'augment. On est en train de bâtir 90 % d'espace. Nous avons augmenté le financement au niveau du provincial soutenu par ces investissements. On a soutenu ceci à tous les opérateurs de garderies avec ces perspectives qui sont différentes au niveau des libéraux qui opèrent à ce niveau-là. Ce sont des gens qui méritent le soutien des... On soutient la flexibilité et le soutien pour toutes les familles en Ontario. Et ils doivent s'attendre que le gouvernement vous fournirait plus d'espace contre les mesures bureaucratiques des libéraux. Merci. Merci. Nous entendons beaucoup de parler, de pouvoir parler comment les choses sont dans le secteur des garderies. Les parents font face à des pertes de place, un désastre pour eux et pour les enfants et pour les garderies. Est-ce que le Premier ministre a remplacé le financement qui a échoué au niveau de la province? On a suivi les conseils et on a mis les choses qui ont nié des milliers de familles le droit à l'abordabilité. Contrairement à ceci, nous avons créé 41 000 à place. Depuis 2019, on augmente ses actifs aux familles et dans les petites villes et les grandes villes. Mais ceux que nous ne sommes pas d'accord et qu'ils doivent omettre les choses qui sont à but lucratif, on respecte les choses. Nous allons être pour la flexibilité, pour l'abordabilité et pour se battre pour les droits des Ontariens. Député Eglétine Laurence, bonjour. La question pour le ministre associé des petites entreprises. Les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'Ontario. Malheureusement, j'ai entendu de façon répétée des propriétaires d'entreprises qu'ils font face à des défis des coûts dû à la taxe à la carval. Ils étaient décis de dire ici que le gouvernement fédéral a décision de couper le rabais de 9 % à 5 % pour les petites entreprises effectives cette année. Les entrepreneurs ont besoin d'opportunités, pas d'obstacles afin de pouvoir augmenter la croissance avec les libéraux et le NDP. Le gouvernement est en train de nous écouter. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous qu'est-ce que les choses sont concernant l'impact de la taxe sur le carbone ? Merci, M. le Président. J'apprécie la question du député de Clinton. L'année dernière, j'ai eu le plaisir de parler avec plusieurs chambres de commerce à travers la première news, j'ai entendu la frustration des membres des changements concernant le rabais de la taxe sur le carbone pour les petites entreprises. Les petites entreprises contribuent significativement avec les hauts revenus de la taxe sur le carbone, mais reçoivent une petite portion comme rabais. Nous allons demander ce que le gouvernement va augmenter cette fardeau, spécialement là, qu'ils ont droit à plusieurs choses, que ce soit les factures, les manufactures, les entreprises, les propriétaires d'entreprises. Je pense que ce n'est pas juste. On a besoin d'abord d'habilité au niveau de l'énergie pour créer des emplois qui vont contribuer à la prospérité de l'Ontario. Il est temps que l'opposition se joigne à nous à ce niveau-là. Merci et merci pour le ministre adjoint pour sa réponse. La taxe du carbone a touché de façon négative nos entreprises et touche les Ontariens. Dans ma circonscription, les libéraux et les politiciens NDP qui défendent la taxe du carbone ne sont pas proches de la réalité. Ils contribuent plus de 40 % du revenu de la taxe du carbone. Malheureusement, cette réalité, ces dépenses sont passées à tous les consommateurs. Notre gouvernement doit continuer à défendre les petites entreprises à travers la province pour pouvoir s'assurer qu'ils reçoivent le soutien qu'ils ont besoin. Est-ce que le ministre adjoint peut partager avec la Chambre comment ça touche les petites entreprises et les consommateurs en Ontario ? Merci. Merci pour le député, pour la question. D'après la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, toutes les entreprises voient aux alentours de 2 670 $ les cinq dernières heures. En considérant le fardeau qu'ils ont enduré, tous les retours peuvent faire un retour vital pour l'investissement dans la croissance. Ce qui est pire, c'est que les libéraux et le NDP ont échoué à soutenir le gouvernement, ce qui veut dire qu'ils vont recevoir nettement moins que ça. Contrairement à ces libéraux et du NDP, nous allons toujours se battre afin de pouvoir être du côté des entreprises ontariennes. La question est au Premier ministre. Le gouvernement a ignoré la crise des mouvements prédatoires. que les fraudeurs permettent de signer des milliers de dollars quand les machines coûtent seulement des centaines de dollars. C'est un problème que nous voyons et comment est-ce qu'on peut faire face à cet escroquerie. Merci beaucoup. Nous avons entendu le plaidoyer de nos aînés. On a pris des actions à travers la loi 60, la loi de la protection du consommateur. Nous nous avons consulté et nous avons pris des actions. Nous allons soutenir nos aînés. Il va y avoir des enregistrements légitimes et est devenu une affaire d'escroquerie. Les sollicitations de porte-à-porte doivent arrêter. Interdiction rétroactive. Restez à l'écoute. Vous savez, je suis content que ce gouvernement peut nous faire voir ce soutien pour notre loi parce que nous avons besoin de s'assurer de pouvoir faire face à ces contrats. quand ces escroqueries se passent. Ça devient un lien sur les propriétés de ces aînés et ça touche tout le monde. D'après les chiffres, 38 000 notifications ont été enregistrées comme liens sur les maisons et le gouvernement va soutenir avec le gouvernement, avec la loi 142, la Dresse et c'est les padriques qui ont accepté, ont plaidoyé pour soutenir. La loi est passée plus à l'écoute, soyez à l'écoute sur l'élimination de ces affaires frauduleuses.